Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. Ça nous a, mais vraiment, vraiment manqué. On a le grand plaisir évidemment, vous l'aurez deviné, de retrouver notre très cher Stéphane Hérault. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Tu m'as manqué aussi pendant toute cette période estivale parce que c'est vrai que c'est un bon rendez-vous. Puis bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été. Et oui, et que vous reprenez dans de belles énergies. C'est vrai que c'est le 1er septembre. Aujourd'hui, tous les enfants se sont réveillés tôt ce matin pour se rendre sur les bancs de l'école. Donc on sent aussi cette énergie. C'est une énergie où on reprend un petit peu les projets qu'on a laissés de côté pendant l'été. Et le mois de septembre est propice à planter encore des graines. Je pense qu'il y a encore beaucoup de réalisations qui vont se faire d'ici la fin d'année. Et justement, profitons-en avant l'énergie d'hiver qui est là pour le coup un peu plus hibernante. Introspective aussi. Introspective, tout à fait. Parce que l'hiver est aussi une manière de revenir un petit peu à soi. Mais c'est aggrave de profiter des derniers rayons du soleil et d'être encore ouvert au monde finalement. C'est ça l'été. Pour pouvoir célébrer. Alors mon cher Stéphane, on le rappelle, l'émission Sagesse est consacrée aux sagesses védiques. Voilà déjà bien une dizaine d'épisodes que tu nous éclaires sur cette sagesse passionnante. Et on en a pris l'habitude, on aime beaucoup ce petit moment. C'est qu'on introduit l'émission avec un conte. Alors un conte évidemment qui va porter une morale. Ce sera un petit peu la pensée du jour à travers ce conte. Alors mon cher Stéphane, on t'écoute. Alors quelle est l'histoire qui va venir aujourd'hui ? Je ne sais pas si tu as entendu parler du maître Zen Nanhin. Non. Alors il vivait dans un petit village et un jour il y a un philosophe, donc un professeur de philosophie qui a décidé d'aller le rencontrer pour justement lui poser des questions existentielles sur Dieu, sur la méditation, sur comment le monde était créé, comment la terre tournait. Mais pour arriver chez notre maître Nanhin, ça prenait du temps. Venant de la ville, il fallait grimper la montagne, des collines, traverser des forêts et enfin arriver donc dans la petite cabane du maître Nanhin. Ce professeur arrivant devant la cabane, frappe, rentre. Il est accueilli par le maître. Le maître l'installe chaleureusement. Et puis, il commence à l'écouter patiemment. Donc ce maître de philosophie, ce professeur avec plein de questionnements, de bouillonnements de questionnements, je dirais, des points d'interrogation. Et puis, à la fin, le maître lui dit, mais vous prendriez bien une tasse de thé ? Alors un petit peu interloqué, il ne s'attendait pas à ça, il attendait des réponses du maître. Il fut contraint d'attendre que la théière siffle, que l'arôme du thé se dégage, avant de poser et continuer sa quête de questions. Mais tu sais, c'était à l'ancienne, donc ça prenait du temps. Et ce professeur de philosophie commençait vraiment, vraiment à bouillonner, plus que la théière de thé. Et puis, à un moment donné, le maître lui dit, patientez encore un peu, ce n'est pas encore infusé. « Ah, tu sentais tout le bouillonnement intérieur. » Et le maître lui dit, mais peut-être même cette tasse de thé vous apportera les réponses à toutes vos questions. Alors là, ça en était trop. Pour le professeur de philosophie, il se demandait comment une tasse de thé, ou au fond d'une tasse, on pourrait recevoir toutes ces questions existentielles, alors qu'il était venu pour s'adresser au maître directement. Il se demandait vraiment s'il ne perdait pas du temps avec ce maître, et est-ce que ce maître était vraiment un maître. Le thé est prêt, le maître lui tend la tasse sur une coupe. Et puis, ce professeur de philosophie tient la coupe, tient la tasse, et le maître commence à servir. Et il sert, et il sert, il sert. À un moment donné, le professeur de philosophie voit le thé monter dans la tasse, commencer à déborder, à remplir la coupe, et puis rentre en colère. On dit, mais vieux fou, vous ne voyez pas que cette tasse est pleine. Et là, le maître lui répondit, oui, c'est exactement dans laquelle situation que se trouve ton mental. Il est tellement plein qu'à ce jour, rien ne peut rentrer de nouveau. Donc, je vous conseille de rentrer chez vous, et une fois chez vous, de vider un peu plus ce mental, et quand ce mental aura de l'espace, vous pourrez revenir pour poser toutes vos autres questions. Donc, le professeur de philosophie rentra, brodouille, mais avec une belle leçon, d'un certain côté. Il a appris beaucoup de choses, ce jour-là. Il a même dit que, quelques temps après, il a atteint l'illumination. Parce qu'il a compris que, pour finalement avoir du renouveau, il faut faire du vide, en fait. C'est-à-dire que si on a envie de se remplir, il a de choses autres. Et j'imagine que le savoir qu'elle allait lui transmettre, se mettre, elle demandait de la place. Et peut-être que cette place, elle n'était pas encore là, ni dans son esprit, ni dans son être. Exactement, et ça démontre, des fois, nous voulons entamer une quête spirituelle, une démarche, même que ce soit à travers des techniques de respiration, du yoga, de la méditation. Et c'est vrai qu'on est dans une certaine frénésie, une certaine impatience. On aimerait que, dès les premières séances de nos méditations, on puisse le faire à un vide olympique, découvrir ce qu'était le nirvana en quelques secondes. Alors que tout ça prend du temps. Pourquoi ? Parce qu'on a conditionné notre mental à engorger de l'information. Et quand ce mental est tellement engorgé, qu'à un moment donné, on n'est plus dans la réceptivité. On n'est plus trop dans l'écoute. On est dans une discussion permanente entre nous et nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est à quel point je peux me rendre disponible, à quel point je peux libérer de l'espace dans mon mental pour appréhender de nouvelles choses. Mais est-ce que tu penses que ça, ça vient aussi avec finalement un reflet d'une société où tout va très vite, où on est dans une immédiateté des choses. Et c'est vrai qu'Internet nous rend comme ça. Le fait d'avoir accès à tout tout de suite. Est-ce que justement, ça, ça nous met en difficulté face à l'exercice qu'est la patience ? Parce que tout vient à point à qui c'est attendre. Et ça, ça vient du langage populaire. Exactement. Alors, on est dans une société, c'est vrai, de zapping. L'information est très rapide. On peut avoir une information de n'importe quel domaine en peu de temps. On va sur notre smartphone. On tape sur Google ou n'importe quel moteur de recherche. Et nous avons l'information. Maintenant, dans cette sur-information, comment je peux apprendre à gérer mon mental ? Et c'est ça qui est important. C'était d'ailleurs toute la science du yoga. Et il y a un grand sage qui s'appelle Patanjali. Tu as certainement entendu parler des yoga sutras de Patanjali. Et il nous donne quelques clés, Patanjali, dans ses enseignements. Et la première chose qu'il dit d'ailleurs, un des premiers sutras, c'est dit Atta Yoga Anushasana. Il dit, maintenant, je vais énoncer la discipline du yoga. Qu'est-ce que la discipline ? Et alors, Shasana, ce sont les règles qui sont imposées de l'extérieur. Anushasana, ce sont les règles que nous nous imposons à nous-mêmes. Et dans toute pratique de méditation, de yoga, la discipline est nécessaire. Et dans toute l'approche même de la compréhension de la vie, la discipline est nécessaire. Prendre le temps est nécessaire. La patience est nécessaire. Augmenter notre degré de réceptivité, c'est nécessaire. Mais tout ça, et même si lui-même il l'accordait, il disait, même si le chemin est long, le but est à chaque instant. Et c'est tout l'art de la méditation, c'est de nous ramener dans le pouvoir de cet instant présent. Mais comment y arriver ? Si on a toujours surchargé notre mental, si on est toujours dans un bouillonnement de questionnement, comment y arriver ? Et ça, ça demande une certaine discipline, une certaine pratique au quotidien pour rentrer dans la profondeur de notre être. La méditation va nous aider, forcément. C'est-à-dire qu'être dans une boulimie d'évolution, en fait, vouloir toujours se poser des questions, c'est pas toujours salutaire, en fait. C'est ce qu'exprime cette sagesse, c'est qu'il y a des moments, et on peut le ressentir, moi, je suis déjà passé par là. Enfin, je veux dire, je parle en connaissance de cause, c'est qu'il y a des moments, on voudrait tout questionner, on voudrait aller vite, mais qu'en fait, il y a des moments où le questionnement doit juste s'arrêter, et on doit laisser place à du silence. Alors, oui, laisser la place au silence, pourquoi ? Parce que ça va augmenter ta réceptivité. Mais le questionnement est positif, d'un certain côté, c'est parce qu'il y a eu tous ces questionnements sur la nature de l'homme, sur la création, sur l'univers, sur comment on peut améliorer notre confort, que le progrès est venu. Maintenant, ce qui est important de se rendre compte, c'est quel est ce bouillonnement ? Est-ce que ce bouillonnement a lancé une frénésie, où je suis dans la quête de la réponse par quelqu'un d'autre, ou est-ce que je m'octroie un espace, un temps de silence, comme tu viens de le dire, pour faire émerger en moi la réponse ? Parce que si tu te rends compte, il y a plein de gens qui te posent plein de questions, des fois qui vont demander tes conseils, et ils sont constamment dans cette continuation de te poser des questions, sans te laisser de l'espace pour même y répondre. Ou même sans te donner l'opportunité de dire, tiens, Nathalie, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce ne sont pas des vraies questions. Ce sont des questions qui viennent d'une certaine frénésie du mental, une certaine activité non maîtrisée du mental. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que notre mental, avec tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on reçoit comme information, il y a pas mal, aussi toutes les émotions qu'on vit, il y a pas mal de pensées parasites. Sur toutes les pensées qu'on a dans une journée, 80-90% sont parasites. de ce que les autres pensent de soi, de nous, de ce que les autres ont dit sur nous, de ce que la presse est en train de raconter, ou peut-être des interrogations par rapport à notre futur, des regrets par rapport à notre passé, la peur de l'avenir, est-ce que je vais rester avec mon compagnon, pas rester avec mon compagnon ? Tout ça, toutes ces émotions génèrent des pensées qui sont parasites. Donc forcément, dans ce champ de pensées parasites, c'est plus difficile de trouver quelles sont les pensées qui émanent vraiment de ta conscience, vraiment de ton être, les pensées qui amènent un vrai progrès à l'intérieur de toi, une évolution personnelle, ou peut-être un questionnement comme qui suis-je, d'où est-ce que je viens, quelle est ma nature profonde, tous ces questionnements qui n'attendent pas de réponse, en fin de compte. C'est pour ça que le maître Nan Hin n'a pas pris le temps de répondre, parce que la maturité de l'esprit de son interlocuteur n'était pas encore arrivée au point où il avait ouvert ses oreilles pour entendre. Parfois, c'est quand on lâche prise aussi qu'on reçoit l'enseignement. Je pense à tous ces gens qu'on entend parfois sur la radio ou tenir des discours de « moi je suis en thérapie depuis 20 ans et ça va toujours très mal dans ma vie ». Est-ce que justement, ces personnes-là, ça peut être une bribe de réponse que de se dire « il y a un moment, la frénésie, elle n'est pas nécessaire, c'est justement d'avoir un temps où on arrête un petit peu, on laisse juste la vie faire ». Exactement, c'est vraiment cet état de conscience qu'on peut développer. C'est-à-dire que, Jésus l'a dit, ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. On a plein de sagesses. À l'heure actuelle, tu peux prendre n'importe quel sujet, tu auras des ouvrages sur ces sujets. Donc l'information ne manque pas aujourd'hui. Je dirais que maintenant, pour passer à côté d'une recherche de soi ou d'avoir l'information pour avoir plus de connaissances de développement personnel sur la spiritualité, il faut vraiment se reculer dans un endroit, vraiment dans une forêt très lointaine, une montagne vraiment très haute. Dans l'information, on l'a. Maintenant, comment on va aborder cette information ? Mais l'information n'est pas suffisante si elle n'est pas couplée avec la pratique. C'est pour ça que, que ce soit un sage ou toute personne, notamment de la tradition védique, elle vous dira, d'accord, tu as reçu une certaine sagesse, une certaine connaissance. Comment tu vas lui laisser l'espace pour qu'elle fleurisse en toi ? En la pratiquant. En pratiquant, effectivement, la sagesse, en pratiquant des espaces de prière, de méditation. Et encore, je dirais que la prière, des fois, on a tendance à lancer une intention dans une prière. Alors que la méditation, c'est vraiment un état où, et si j'écoutais Dieu ? Et si je ne faisais rien ? Et si pendant les 20 prochaines minutes, je n'étais rien ? Je ne voudrais rien. Et je ne serais rien. Si pendant ces 20 minutes, j'étais dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Tout ce que je peux dire, il n'y a rien de grave qui va vous arriver. Il y a simplement un temps de pause qui va vous permettre de vous recontacter à vous-même. Et c'est ça qui manque dans notre société à l'heure actuelle. Avec toutes les polémiques qu'on a à l'heure actuelle, au niveau de, notamment du... De tout ? Oui, de tout, de tout. C'est vrai que tu te dis, mais à quel point on va continuer à rester à la surface des choses plutôt que rentrer dans la profondeur ? Alors, Patanjali, lorsqu'il parle de la discipline, c'est vrai que des fois, on y voit un frein. On pense que la discipline va nous enlever de la liberté. Et en fin de compte, c'est l'inverse. La discipline nous donne de la liberté. Parce que pour faire quelque chose qui nous fait du mal, on n'a pas besoin d'établir une discipline. Si, par exemple, tu as du diabète, là, ça va te demander une contrainte de ne pas manger trop de sucre. Mais maintenant, si tu n'as pas de problématique, tu vas manger peut-être un gâteau, une deuxième part de gâteau, une troisième part de gâteau. Donc, ça ne demande pas de discipline. Ta langue peut vite t'embarquer dans la non-discipline. Mais il y a des joies qui sont directes et des joies qui sont indirectes. C'est-à-dire que le fait de se dire, j'établis une discipline dans ma diète alimentaire ou j'apporte une certaine discipline dans ma pratique de yoga, me permet de développer une liberté. Une liberté parce que je suis moins assujetti au malaise, aux maladies, au mal-être. Donc, forcément, la discipline t'amène un espace de liberté. Et quand on est capable de s'établir cette discipline, ça nous offre un autre champ. Mais c'est vrai que c'est dans un cadre qu'on trouve la liberté. Et je pense à la pratique du yoga qui, pour tous ceux qui ont testé, c'est une pratique exceptionnelle dans le sens où elle va stopper le mental. Elle va nous permettre de nous séparer de ce petit vélo qui tourne continuellement dans la tête. Et ça, pour les gens qui pratiquent régulièrement le yoga, on ressent cette chose-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut respirer. Il y a de l'espace. Il y a du vide aussi. Même si ça peut être effrayant pour beaucoup de se trouver à certains moments confrontés à du vide. C'est très apaisant de laisser aussi le vide s'opérer en nous. Oui, parce qu'à ce moment-là, les questionnements qu'on a ou par exemple les problématiques qui se présentent dans notre vie vont trouver des réponses. C'est dans cet état de silence, dans cet état de discipline, dans cet état de profondeur, où à un moment donné, le mental s'offre à un champ de potentialité. C'est beau. Pourquoi ? Parce qu'avec notre mental, c'est comme si on était dans un avion avec un radar. Et ce radar a une capacité de reconnaissance d'un certain périmètre. Mais au-delà de ce périmètre, il ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc, notre mental, on pourrait le comparer un petit peu comme ce radar. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans un certain périmètre qui est petit. Mais au-delà du périmètre, que se passe-t-il ? Il y a peut-être d'autres choses qui m'attendent. Il y a peut-être quelque chose sur lequel je n'avais pas mon attention qui est en train de se produire et d'arriver vers moi pour justement aller vers une vie beaucoup plus épanouie. Donc, ça, ça peut être faisable que si on laisse cet espace du silence, cette réceptivité, si on développe cette réceptivité. Et on peut le faire à chaque instant. Il y en a qui vont choisir des méditations beaucoup plus statiques, méditatives assises. D'autres, des techniques de yoga, de respiration, d'autres, la prière, d'autres, la sagesse, d'autres, des moments où on est simplement avec la nature. Peu importe, je dirais. Je dirais, à ce stade, trouvez-vous cet espace où le mental va petit à petit se vider. Et lorsqu'on est en train de regarder un beau paysage, justement, lorsqu'on est en train de regarder la rivière, la mer, une montagne, qu'est-ce qui se passe ? Les impressions du mental commencent à se vider petit à petit de notre banque de réservoirs, de toutes les impressions qu'on a accumulées de toute notre vie. Donc, peu importe, la pratique est importante, trouver la pratique qui vous intéresse, qui vous parle, que vous ressentez, c'est ça le plus important. Mais est-ce qu'une manière aussi de revenir au corps, toutes ces pratiques qui ramènent finalement à tout l'espace du ressenti physique, c'est important pour laisser ce mental un petit peu de côté. Et ce professeur de philosophie que tu décris, j'imagine que c'est plutôt une tête bien pleine que quelqu'un qui est nécessairement relié à son corps. Oui, alors, il a une compréhension de plein de choses, mais par contre, la reliance avec l'expérience même de toutes ces choses, il ne l'a pas. Et c'est vrai que, notamment mon maître, Shri Shri Rabi Shankar, c'est pour ça qu'il a mis à disposition toutes ces pratiques, le Sudarshan Kriya, ses techniques de respiration, basé sur le rythme, le souffle et le son, pour nous permettre justement d'enlever les vieilles impressions du mental, de permettre d'effacer un petit peu de cette ardoise à la fin de la journée, au lieu de repartir avec une ardoise le lendemain, où on a écrit dessus, non. Le soir, on l'efface, le lendemain, elle est nouvelle pour accueillir autre chose. Et c'est ça qui est important. Et les sages, même s'ils sont au-delà de cela, la plupart du temps, ils nous invitent quand même à avoir une pratique. Ils nous invitent à établir cette discipline et de la pratiquer au quotidien. Pourquoi ? Parce que c'est cette régularité, c'est cette profondeur dans les outils qu'on aura reçus. Une fois de plus, peu importe, méditation, respiration, quelles que soient les techniques qui vous parlent en fin de compte. C'est à partir de là qu'on va commencer à laisser notre mental se reposer. Et quand il est en train de se reposer, dans cet état de conscience, il se contacte avec la partie la plus subtile de notre être, la conscience, le soi, l'être. Et le soi, qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, là il commence à nous donner plein d'informations, il nous commence à partager tellement de connaissances. Et la connaissance va fleurir de l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est vrai que les questions se manifestent rapidement, mais les réponses se manifestent aussi rapidement, dans un état de sérénité. Alors dans les Yoga Sutras de Patanjali, c'est vrai qu'on a abordé cette connaissance des Yoga Sutras. En Occident, elle est connue, même très connue, parce que les professeurs de Yoga ont fait un bon travail pour diffuser cet enseignement. Il y a, en fin de compte, ce qu'on appelle les huit membres du Yoga, et deux sont ce qu'on appelle les Yama, donc c'est les règles qui sont envers la société, et les Niyama, ce sont les règles qui sont envers soi-même. Et ces cinq Niyama sont très intéressants, parce que le premier Niyama, c'est Socha. Socha, c'est la pureté. Voir, avoir dans ce regard, dans notre être, cet état de pureté, où on va simplement se rendre compte que tout est juste, qu'il y a une beauté intrinsèque à chaque chose, et comment je peux me relier à cette pureté, à cette beauté intrinsèque. Le deuxième, c'est Santosha. Santosha, c'est le contentement. Avoir cette ferme attitude, là, ici, maintenant, je suis déjà heureux. Là, ici, maintenant, je n'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur pour me rendre heureux. Je suis déjà heureux. Je suis établi dans ce bonheur. Et dans cet état où je suis établi, c'est moi qui diffuse le bonheur. Donc, ça, c'est vraiment, Santosha, c'est très puissant, cette notion de contentement. Savoir que j'ai déjà tout. Et ça, c'est la force du soi. La conscience est omniprésente, omniscient, omnipotente, donc elle est déjà pleine. Le mental, lui, va toujours chercher le manque. Il va aller observer. Par exemple, si je te fais dix compliments et que je te fais une petite remarque désobligeante, si tu as plein d'énergie, tu vas regarder, tu vas rester sur ces dix compliments. Si tu es en période où tu as peu d'énergie, la chose désobligeante que je t'aurais dit... Oui, c'est celle-là que je vais ressasser. Ça se peut. Si tu as peu d'énergie. Donc, il y a des tendances du mental comme ça qui nous empêchent de nous épanouir. Donc, Santosha, c'est avoir cet état d'esprit, de contentement. Le troisième, c'est Tapas. Tapas, c'est notre capacité à traverser les situations difficiles dans un état de confiance en soi. Quelle que soit la difficulté, volontairement, je décide de traverser. Volontairement, je décide d'affronter la situation, d'accueillir la situation. Certains le nomment austérité. Ça peut apporter certaines confusions. L'aspect austérité, on voit le moine qui est très austère, ou le prêtre très austère, ou la nonne. Il manque de joie. Non, non, Tapas, ce n'est pas du tout un état d'esprit où la joie manque. C'est un état d'esprit qui émane de la joie. Donc, ce n'est pas une austérité grave ou sérieuse. C'est une austérité avec la joie et le contentement. Et ça, c'est une force. Cette force, c'est-à-dire, ok, en ce moment, peut-être que dans mon couple, en ce moment, peut-être que dans ma famille, dans mon travail, je passe une phase difficile. Mais volontairement, j'accueille et je traverse. Avec conscience. D'où le quatrième qui est très important, c'est Soi Diaya. L'étude du soi. Et ça, l'étude du soi ne peut se faire qu'avec une vraie pratique de méditation. Allez en profondeur dans cette conscience. Quotidienne. Quotidienne. Se brosser les dents une fois par jour, c'est bien. Une fois par semaine, c'est plus délicat. Une fois par an. Bon courage. Bon courage. Voilà. Donc, la méditation, c'est pareil. C'est une hygiène. Et la dernière, c'est Ishvara Pranidhana. C'est s'abandonner au divin. S'abandonner à la conscience divine. Savoir qu'il y a une force qui me protège. Savoir que quoi qu'il arrive, je suis protégé. Il y a une conscience. Comme quand j'ai six mois, sept mois, il y a ma mère qui fait attention. Comme tu m'as raconté avec l'histoire de cette petite fille où tu fais attention pour pas qu'elle se fasse mal. Et bien, c'est pareil. C'est-à-dire que tu étais attentif. Même lointain, tu étais attentif. Et c'est exactement ça. La conscience divine est attentif. Parce qu'elle est en nous. Elle est nous. Elle est au-delà de nous. Il n'y a pas de séparation entre tout ça. Donc, Ishwara, Prenidana, c'est très important. Donc, ça, ça rejoint la foi dont on a parlé tout au long de l'émission. Oui, on avait fait l'émission sur la foi, exactement. Une émission qui avait beaucoup touché les gens. Mais c'est vrai que nous, avant tout, je crois qu'à chaque moment, on est toujours très émus de ce partage. Mais on voit que les gens partagent à la fois notre joie et notre émotion quand on est dans ses enregistrements. Et celui sur la foi, ça touche à quelque chose de tellement puissant. Chacun de nous, chacun vit sa foi différemment. Mais voilà, c'est vrai que pour nous deux, on avait vécu un grand moment. Donc, on vous invite à réécouter le podcast si vous le souhaitez. Mais voilà, qu'il y a toujours une guidance, en fait. Exactement. Et qu'on n'ait jamais laissé, au hasard, à naviguer. La vie ne nous lâche jamais à un endroit sans assurer nos arrières. Même si parfois, et c'est ce qu'on ne cessait de répéter, c'est que la vie, elle n'est pas là. Même si vous pensez qu'elle est cruelle, elle ne cherche pas à vous punir, en fait. Elle cherche à vous faire évoluer. Et que si on prend même les épreuves comme des expériences, eh bien, ça vient changer la donne. Et je crois que c'est ça que la vie nous enseigne chaque jour. C'est que déjà, l'observation de la nature, la connexion à la nature, c'est notre maître. Si on cherche un enseignement, je pense qu'on peut le trouver dans la nature. Puisqu'à travers ce cycle de vie et de mort qu'on voit, on parlait des saisons tout à l'heure, eh bien, c'est rien qu'en une année, on vit un cycle de vie et de mort. Et puis, avoir aussi en mémoire, dans le cœur, que l'expérience humaine a une fin. Et je pense que c'est parce qu'il y a une fin que ça donne toute sa dimension aussi à la vie. Tout à fait. Voilà, la préciosité. Mais de se sentir accompagnée. Et là, j'ai eu pas mal cet été de gens qui m'ont raconté des anecdotes, justement, de moments de foi. Où toute leur vie, ils ont imaginé quelque chose. Où j'ai eu une... Bon, je vais peut-être pas parler parce que c'est son histoire. Mais une jeune femme qui cherche depuis toujours un arbre, un chêne. Elle le voyait dans ses rêves. Petite fille, elle l'a trouvé, ce chêne. Et c'est vrai que ça aussi, ça ramène aux histoires de foi. Où, voilà, on est guidé. Et quand on... En m'en parlant, elle était en larmes. Et je ressentais aussi cette émotion parce que ça m'est arrivé à des moments où j'ai l'impression de toucher le fond. Et là, la vie me montre un signe. Et je me dis, OK, elle est là. Elle m'accompagne. Tout ça a du sens. Et ça nous permet de continuer. Et des fois, ce sens, on le perçoit longtemps après. Des fois, lorsqu'on est pris dans les situations, dans ce qu'on vit, on n'en perçoit pas toute la profondeur. Mais c'est vrai qu'un peu de temps, après, lorsqu'on prend du recul dessus, c'est là où ça... Wow, tout ce que j'ai appris. Et c'est pour ça que c'est peut-être nos auditeurs, auditrices, pourraient peut-être prendre ce temps aussi, comme nous allons le prendre certainement les jours à venir, pour se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris pendant toute cette année 2016 ? Faire un retour sur soi. Un petit peu comme quand on s'endort, c'est pas mal de se faire un petit récap de la journée. Et tu le disais bien, c'est-à-dire que quand quelqu'un, ou même tout au long d'une journée, si quelqu'un vous a dit juste une parole négative, mais que vous en avez reçu 10 positives, on va revenir le soir, et souvent dans un état où finalement on manque d'énergie vitale, et bien le soir, quand on va se coucher, on va repenser à cette personne qui nous a critiqués, et pas à toutes les autres qui ont été plutôt positives. Et je pense qu'il faut développer en nous un espace pour repenser à tous ces moments positifs. On n'est pas du tout les seuls à en parler, il y en a beaucoup, notamment cette idée des 3 kiffs par jour, qui est une super idée de se remémorer, 3 plaisirs qu'on a pu vivre dans une journée, 3 moments de bonheur, et qui ramènent aussi à la simplicité d'une journée, où voilà, même à travers juste un petit rayon de soleil, et bien on peut commencer à ressentir de la joie. Et c'est vraiment le sens, la valeur profonde de la méditation, c'est-à-dire que la méditation, même si vous avez une pratique qui vous permet de simplement vous asseoir pendant 20 minutes, c'est pas ça la méditation, ça c'est un temps où vous vous octroyez, mais l'état méditatif perdure dans toute la journée, c'est-à-dire être capable d'être en pleine conscience, dans cet état d'observation, dans cet état de reliance avec l'univers, l'environnement, puis aussi l'être profond que nous sommes. C'est aussi ça la méditation. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et puis là, dans le conte que tu nous as offert aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait cette notion de ne pas toujours projeter d'attente, en fait, dans la vie. Alors ça, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais dans toutes les situations, de ne pas tout de suite imaginer le résultat qu'on pourrait en retirer, ne pas tout de suite projeter. En fait, l'humain a tendance à projeter, et puis être dans une attente de résultat, de rentabilité. Mais est-ce que, justement, à travers ces pratiques, on lâche ces attentes ? Écoute, c'est marrant parce que, effectivement, dans les stages de l'art du bonheur, l'attente est très présente, la compréhension de l'attente est très présente dans nos stages pour, justement, nous permettre de comprendre qu'une attente, c'est une projection de ce que l'avenir pourrait être. Mais lorsqu'elle n'est pas telle qu'on l'a conçue, généralement, elle s'est accompagnée d'une frustration, d'une perte de joie. À un certain niveau, si on n'est pas conscient de nos attentes, et si on n'est pas prêt à les lâcher, lorsqu'elles sont nécessaires d'être lâchées, on peut passer à côté ? On peut passer, oui. C'est-à-dire qu'il y a une certaine frustration qui s'installe. Alors que les attentes réduisent la joie à un certain niveau. Parce que j'imagine que tu le vois, justement, au centre de l'art de vivre, quand les gens viennent s'inscrire à un stage, ils sont dans une forme d'attente. Ils se disent, ben, voilà, je m'inscris au stage de yoga ou de Sudarshan Kriya ou de méditation. Et puis, je vais être en meilleure santé, par exemple. Mais ce qui peut être beau, c'est qu'ils repartent avec quelque chose auquel ils n'ont même pas pensé, ils ne le sont même pas imaginés. C'est cette histoire du radar, tu vois ? C'est exactement ça. Ce qui est derrière le radar, on ne sait pas ce qui va venir. Et peut-être c'est pourtant ce dont j'ai besoin. Et c'est ça, être réceptive. Être capable de recevoir quelque chose qui... Je ne sais pas encore dans mon champ du radar, mais je sais qu'il y a quelque chose de positif pour moi qui est en train de se produire maintenant. Est-ce qu'on devrait laisser un espace de surprise, en fait, à chaque expérience que l'on vit ? C'est clair. Mais oui, c'est ce qui fait la beauté. Un jour, on posait la question à Shri Shri Ravi Shankar. Est-ce que tu peux parler de la mort ? Il dit, mais on est encore en vie, non ? Gardons un petit peu un espace de surprise. On verra quand ce sera le moment venu. Il adore jouer comme ça. Une autre fois, il était encore dans cet état d'esprit espial. Il y a quelqu'un qui dit, mais Shri Shri, comment être toujours heureux ? Et là, il le regarde droit dans les yeux, avec son sourire. Il dit, c'est très simple. Laisse tomber le toujours et tu seras heureux. C'est ça, cette beauté. C'est-à-dire vraiment se rendre compte qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous. On est une source de joie. On est une fontaine de joie. On est une fontaine de bonheur. Et c'est à nous de prendre cette responsabilité, de le rayonner, de le partager. Chacun d'entre nous, 7 milliards d'individus, même si des fois c'est difficile à entendre, il y a cette capacité en nous de pouvoir l'expérimenter et le partager. Maintenant, c'est à nous, ceux qui ont conscience de ça, d'éduquer les autres à pouvoir se connecter à ça. Ça, c'est notre responsabilité. C'est une charge très importante, pas facile à faire à chaque instant. J'ai commencé mon chemin spirituel très tôt. Mais aujourd'hui, je vois l'avancée qu'il y a eu depuis toutes ces années. Et c'est vrai que les gens sont prêts maintenant. Ils sont prêts, ils sont de plus en plus... Ils ont envie d'aller vers ça. Ils ont envie de ce sens d'appartenance, de cette communion entre les êtres, de plus de joie, de compassion, d'humanité, de spontanéité. Et tout ça, c'est en train de se produire. Mais elle est intéressante, cette question, comment être toujours heureux, finalement. De manière sous-jacente, c'est encore une exigence de se dire le bonheur doit être là à chaque instant. Mais non, la vie nous traverse de beaucoup de choses. Et puis, dans le panel émotionnel, on ne peut pas toujours... Il y a autre chose que la joie à éprouver. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres émotions à vivre. Mais c'est vrai que les gens qui rentrent dans des chemins spirituels, à un moment, se disent, ça y est, je vais atteindre un palier. Et puis, tous les jours de ma vie, jusqu'à ma mort, je vais être heureux. Mais non. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a le jour, il y a la nuit. La tristesse laisse place au bonheur. Le bonheur laisse place à la tristesse. Et à beaucoup d'autres états émotionnels. Et voilà, on est éprouvé. Et c'est ça aussi que d'être vivant, c'est de se sentir changeant. C'est important ce dont tu viens de mentionner, Nathalie. Parce que la plupart du temps, les gens qui commencent un chemin spirituel, on en a tous fait partie. C'est-à-dire qu'au tout début, on passe d'un certain mal-être. Alors, tout le monde ne vient pas parce qu'ils sont mal. Il y a des gens qui viennent vraiment pour une vraie quête spirituelle. Ils sont déjà heureux. Quand j'ai commencé mon chemin spirituel, j'étais joyeux, heureux. Donc, je ne suis pas venu parce que ça émanait d'un mal-être. Mais, malgré ça, on peut voir quand même qu'une grande partie des personnes vivent une situation difficile et cherchent des questions pour aller vers un horizon plus joyeux, plus lumineux. Donc, on va passer du mal-être au bien-être. C'est la quête du bien-être, je dirais. Et quand on atteint ce bien-être, des fois, par manque de discipline, on va retourner dans nos vieilles habitudes. Parce qu'on a atteint ce bien-être. Donc, on pense qu'on a atteint le summum. On a atteint l'objectif. Donc, on va laisser les pratiques apprises. On va laisser le chemin entrepris. Un petit peu, on le relègue au second plan. Et petit à petit, de ce bien-être, on repart dans nos vieilles habitudes qui vont reconditionner, une fois de plus, notre mal-être. Parce qu'on ne peut pas faire du nouveau avec l'ancien. Donc, on se dit, qu'est-ce que j'avais appris ? Ah oui, les techniques de respiration. Ah oui, oui, je m'en souviens de la méditation. Et je reprends. Donc, il y a ce va et vient constant entre ce mal-être et ce bien-être. Parce que l'ultime étape n'a pas été entreprise. Et tu me diras, quelle est cette ultime étape ? Passer du bien-être à l'être. Et l'être ne se pose pas la question du bien ou du mal ? Non. Non, il ne posera jamais la question pourquoi il pleut aujourd'hui, pourquoi il fait soleil aujourd'hui. Il prendra le bonheur dans l'un et dans l'autre. Et c'est ça, le chemin. Et puis même, c'est intéressant ce que tu dis, parce que même dans des périodes, par exemple, de changement, certains disent que tous les sept ans, il y a des périodes de changement. Moi, je sais qu'il y a des moments où je suis envahie par une tristesse, sans savoir vraiment d'où elle vient. Alors avant, j'avais tendance à m'arracher les cheveux, à tenter d'intellectualiser, surtout depuis que je suis dans ce chemin spirituel, à me dire, mais comment ça se fait ? Tu n'es pas en phase avec ce que tu montres et ce que les autres attendent, etc. Et vraiment à m'en rendre encore plus malade. Maintenant, je suis plutôt dans une posture de me dire, j'accueille en fait. Peu importe cette tristesse d'où elle vient. Peut-être que c'est la fin d'un cycle. Peut-être que là, je suis en train de digérer. Je passerai à autre chose. Mais ça nous ramène à la foi. La foi de se dire qu'on peut un jour s'écrouler et puis pleurer toute une journée sans vraiment savoir pourquoi. Il faut juste avoir la foi que le lendemain ou le jour d'après, ou peut-être la semaine suivante, on se remettra debout. Et là, le bonheur sera juste une évidence. Exactement. Et c'est toujours ça, c'est trop. Mais c'est vrai que des pratiques, évidemment, de méditation, de yoga ou d'autres, vos pratiques à vous, mais sont très importantes à garder dans un cadre. Et en effet, elles maintiennent un taux, ne serait-ce que d'énergie vitale, comme tu le disais, de prana. Et puis, on a tendance à être un peu plus régulier quand on a des techniques quotidiennes. C'est clair. Alors justement, à propos de ces techniques quotidiennes, on peut avoir toutes les informations sur les formations via le Centre de l'Art de Vivre. En plus, je suis juste passé voir mes amis Serge et Di Pali, qui tiennent le Centre de Nation. Et ils m'ont donné une belle information, parce qu'il y a les journées portes ouvertes du Centre. Donc, ça va être le vendredi 9 au dimanche 11 septembre. Ah, super, ça tombe la pique. Tu peux aller les rencontrer pendant cette période-là. Nathalie, ils t'accueilleront avec grand plaisir, comme ils te connaissent bien. Donc, il y aura 20 animations et cours gratuits au quartier, donc Nation. C'est 17 rue des Boulets, Paris 11e, sur le site ardevivre.fr. Vous retrouvez toute l'information. Et c'est un très beau lieu, en plus, avec des gens adorables. Charmants, modernes, avec tout l'équipement dont on a besoin pour pouvoir justement s'initier à ces pratiques. C'est super d'avoir des journées portes ouvertes, parce que ça permet aux gens, justement, d'aller découvrir un petit peu comme le spectacle censé expérience. C'est l'idée de goûter pour voir. Moi, je pense que c'est important de goûter un aliment. Même les choses où on se dit, non, je ne vais pas aimer, il faut goûter. On apprend ça à nos enfants. Il faut que nous-mêmes, on le mette en application. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes parisien ou dans l'île de France, ou que vous êtes de passage à Paris, justement, à cette période-là. Et j'ai une autre information aussi, Nathalie. J'aurai le plaisir, ça fait très longtemps que je n'ai pas animé de stage à Paris, parce que je m'occupe beaucoup d'autres pays, comme tu le sais, et j'aurai le plaisir d'animer un stage en novembre. Alors, je n'ai pas encore les dates, mais je donne l'information. Un stage, l'art du bonheur, expressément pour nos amis, ceux qui nous écoutent, toutes avec ces émissions Sagesse, s'ils ont envie d'aller plonger dans l'expérience de l'art du bonheur, ils pourront le faire en novembre. Je reviendrai vers toi pour les dates. Pour les dates et pour les inscriptions, c'est un super thème. Ah oui, oui, vraiment. Comme ça, ce sera un moment de partager de visu, vraiment dans l'action, avec toutes celles qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent depuis tout ce temps-là. En tout cas, en attendant, on peut aussi suivre ton actualité, mon cher Stéphane, via ton site internet, c'est www.stéphanero.com. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé en début d'émission. Je ne savais pas si on l'évoquerait ou pas, mais on garde peut-être ça en surprise, parce qu'il s'est passé quelque chose cet été, c'est que vous avez accompagné des jeunes justement de quartiers un peu défavorisés, à travers une formation autour du Sudarchen Kriya, de la méditation, de la respiration. Qui s'appelle PIGE, simplement pour donner le nom, programme d'insertion pour les jeunes à l'emploi, avec des jeunes effectivement des quartiers insensibles de 93. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai super envie de les rencontrer, ces jeunes-là. On va les faire venir. Qui sortent de cette expérience-là. Et voilà. Donc, on vous prévoit, on vous prépare une petite émission à ce sujet-là, parce que c'est important aussi de donner la parole à ces jeunes-là, qui sont clairement catégorisés, qui sont souvent rejetés, et sur lesquels on a encore beaucoup d'a priori. Encore plus maintenant, avec la montée d'un extrémisme, où on se met à faire des amalgames très douteux. Oui. Et voilà. Et je trouve que ces jeunes-là, c'est important de leur donner la parole, surtout quand, voilà, ils sortent d'expériences aussi belles que celles que vous leur avez offertes cet été. Vraiment, c'était magnifique. Et les gens qui étaient ceux qui travaillaient dans le lieu, que c'était à Val-de-Consolation, plus les gens qui étaient dans d'autres stages, c'était des stages en plus parents-enfants, il y a eu une magie, une atmosphère magique, qui s'est établie entre tout le monde. Et on sentait vraiment le sens d'appartenance. Il n'y avait plus de séparation, on faisait vraiment partie de la même famille. Et il n'y avait plus ces préjugés. Ces préjugés étaient tombés. Et ça, c'était beau. Vraiment beau. Non, j'ai vraiment hâte que tu les accueilles ici. Je suis persuadé que tu vas tomber amoureuse de ces jeunes. Eh bien, j'ai déjà hâte. Et puis c'est vrai qu'en Martinique, il y a un truc qui me plaisait beaucoup, c'est qu'ils ont tendance à dire beaucoup frère. Voilà, quand tu t'adresses à un mec dans la rue, même si tu ne le connais pas, tu l'appelles frère. Eh bien, j'ai eu envie de revenir avec ça. Alors, voilà, je me mets à appeler des gens dans la rue. Je ne sais pas, un mec qui me vendait des tours Eiffel l'autre fois. Je disais, frère, viens me vendre des tours Eiffel, on va discuter. Et voilà, donc c'est plutôt sympa. Évidemment, ces mecs-là, moi, j'ai envie de les appeler frères d'avance parce qu'il y a un reportage qui a été fait sur France 3. J'en ai vu quelques extraits. Et non, mais je suis complètement émerveillée de ce genre d'initiative. Donc, ce sera un grand plaisir de les interviewer sur Radio Médicine Douce. Mon cher Stéphane, une très belle rentrée à toi. Ça m'a fait très plaisir, Nathalie, comme d'habitude. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. On vous embrasse. Sous-titrage Société Radio Médicine Douce